Salut les aventuriers, ici The Raider et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'ai décidé de revenir sur ce magnifique site qui est BGA ou BoardGameArena.com que je vous recommande fortement au cas où vous n'auriez pas compris. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mes 10 jeux préférés sur cette plateforme. Numéro 10. En numéro 10, mon jeu préféré est Welcome ou Welcome to your perfect home qui est la référence en termes de Roll and Write ou de Flip and Write. Alors j'aime pas les versions françaises mais c'est vous retournez des cartes et vous devez cocher des cases en fonction des places et en fonction des endroits où vous les mettez. cela fait des points différents, il y a plusieurs actions. Ce sont des jeux qui ont très peu d'interaction entre joueurs mais j'ai toujours trouvé ça intelligent et relaxant. Comme vous voyez ici, le temps de partie est à 16 minutes et vous pouvez jouer jusqu'à 12 joueurs et comme tout le monde joue en même temps, ça va vite. C'est vraiment quelque chose qui est excellent si vous n'y avez jamais joué. Il est très très bien fait sur BGA donc il n'y a aucune raison de s'en priver. Numéro 9 En numéro 9, nous avons Loco Momo qui est assez récent. Il est sorti début 2022 en version physique et en sur-BGA. C'est un jeu qui est très rapide comme vous le voyez, c'est en 10 minutes. Ses complexités 0, ça joue de 1 à 4 et pourtant il y a assez de subtilité pour pouvoir s'amuser. C'est un jeu où vous allez avoir ici des animaux qui sont placés au hasard, qui sortent d'un sac en théorie et vous avez 6 tours pour prendre des photos et les mettre sur 20. C'est-à-dire prendre ces animaux et les mettre sur votre plateau pour faire des combos, on va dire. Il faut par exemple sur la dernière ligne que tous les animaux soient différents, peu importe leur couleur. La deuxième ligne, il faut que tout soit le même animal. Sur une colonne, vous aurez des points bonus s'il y a la même couleur. Puis après, il faut faire des paires. Donc il y a pas mal de subtilités. Il y a un jeu, entre guillemets, une variante avancée où il y a deux objectifs ici, comme vous le voyez en plus, qui demandent celui qui aura le moins de ça aura 7 points. Celui qui aura réussi à mettre tout en haut à droite cet animal aura 5 points. Bref, c'est très simple, c'est très amusant. Ça tourne, que ce soit en physique ou sur BGA. Je l'ai fait découvrir aussi à mes frères qui ont beaucoup aimé. C'est quelque chose où on ne se prend pas du tout la tête. Les parties passent à la vitesse de la lumière. Tout le monde peut jouer. C'est très très familial. Vraiment, moi j'aime beaucoup beaucoup ce jeu, que ce soit sur BGA ou que ce soit en physique. Numéro 8 Mon numéro 8, Conspiracy. Alors, un jeu un petit peu plus complexe, comme vous le voyez, on est en complexité de 3 sur 5. Bon, ils mettent 6 minutes, ça c'est pas vrai. Ça dure beaucoup plus longtemps que ça quand même, je ne comprends pas pourquoi ils mettent 6 minutes. De 1 à 4, je conseille d'y jouer à 3 ou 4, à 2, je ne suis pas très très fan, et en solo encore moins. C'est un jeu où vous allez construire effectivement votre chambre sénatoriale. C'est comme ça que ça s'appelle, en triangle inversé, partant du haut. Où vous allez avoir plusieurs choses qui vont vous faire marquer des points. A la fois, la plus grosse valeur de chaque couleur. Le nombre, le plus grand nombre de cartes de la même couleur qui se touchent à la fin. Vous avez, je ne sais pas si on les voit, mais vous avez des perles que vous pouvez obtenir. Et elles ne vous font des points que si vous êtes celui qui en a le plus à la fin, ça vous fait 5 points. Et il y a aussi des lieux. Alors c'est des lieux qui rendent le truc un petit peu intéressant. Quand vous avez deux clés qui se suivent, deux clés d'or ou deux clés d'argent, qui se suivent même s'elles ne sont pas à côté. C'est-à-dire que là ici, par exemple ici, il y avait une clé de bronze, enfin d'or, je ne sais plus. Ici, il devait être la deuxième. Et bien vous avez le droit de choisir un lieu qui modifie certains points, ou qui rajoute certains points, ou qui rajoute certaines règles. Ce qui fait que le jeu est assez mouvant. C'est assez facile à apprendre. Alors c'est un petit peu plus difficile à être vraiment bon. Parce qu'il y a un système de stop ou encore qui est très intéressant à ce niveau-là. Où il faut vraiment faire attention à ne pas donner trop d'opportunités à l'adversaire. Franchement, c'est un jeu encore excellent. Il a les tout petits, c'est cette petite taille-là, c'est une toute petite boîte en vrai. Qui vient d'un jeu qui s'appelle Abyss, qui s'appelle Abyss Conspiracy. Là, ils ont même enlevé le terme Abyss. Pour moi, il est meilleur que son original Abyss, qui est un peu lourd. Celui-là se joue facilement. C'est quelque chose sur lequel je reviens très régulièrement. Je vous conseille de l'essayer, parce qu'en plus, je le trouve absolument magnifique. La charte graphique est absolument superbe, je trouve. En tout cas, c'est une forte recommandation de ma part. Numéro 7 En numéro 7, nous avons un grand, grand, grand classique qui est Azul. Azul, qui veut dire bleu, qui est une construction de céramique, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est les Azulejos qui viennent des morts. Ce sont des carreaux en faïence. Et c'est un grand, grand, grand classique du jeu qui a 4 versions différentes. Mais la première version qui est probablement la meilleure, même si la quatrième version qui s'appelle Les Jardins de la Reine, qui vient juste de sortir la semaine dernière, il me semble, est a priori très bien, mais beaucoup plus expert. Ceci est un jeu très accessible d'optimisation. C'est-à-dire qu'il va falloir, comme vous le voyez, remplir vos lignes. Et une fois que vos lignes sont remplies à la fin du tour, vous pourrez valider des carreaux. Et ces carreaux, en fonction de l'endroit où ils sont, et en fonction de combien il y en a à côté, vont faire plus de points. Donc le but est vraiment de l'optimisation. A chaque fois, vous êtes obligés de prendre toute la couleur. Et de, par exemple, ici, si on prend les deux jaunes, ceux-là sont obligés d'aller au milieu. Vous avez le droit de prendre tout ce qui est au milieu de la même couleur, mais le premier qui a le fait a un point de malus. Si vous ne pouvez pas placer des carreaux de faïence, vous aurez des malus. C'est vraiment un jeu d'optimisation. Il y a un tout petit peu d'interaction, parce que des fois, il faut faire des coups pour ennuyer l'autre joueur, pour l'empêcher d'avoir la position idéale. C'est quelque chose sur lequel on revient. Pareil, je l'ai présenté à mes frères, beaucoup apprécié. Moi, c'est un jeu que j'adore, mais il faut savoir que les gens sont très partagés par rapport à ce jeu. Il y en a qui adorent, et il y en a qui détestent. Et il n'y a pas beaucoup de juste milieu qui disent « Oh, ça va ». Donc, c'est à vous d'essayer, mais ça va vite. Ça marche bien. Il y a souvent des parties sur BGA, donc normalement, vous devriez trouver des partenaires de jeu. Numéro 6. Poshin Explosion est donc mon numéro 6. C'est un des rares jeux de ma liste auquel je n'ai jamais joué en vrai. Il était très difficile à trouver. Alors là, il a été réédité, donc ça va mieux. J'ai tellement joué sur BGA que je n'ai pas trouvé l'intérêt de l'acheter, même si en physique, vous verrez que ça devrait être beaucoup plus sympa. C'est un jeu qui n'est pas très complexe sur le principe. Par contre, l'expérience fait que plus vous jouez de parties, et meilleur vous serez. 21 minutes, c'est beaucoup trop court. C'est plus 21 minutes par joueur. C'est un peu long pour un jeu aussi peu complexe, entre guillemets. Je vous conseille de jouer à 3, 3, 4, 3, même à 2, c'est bien, pour être tout à fait honnête. Théoriquement, même en solo, c'est pas mal. Donc, vous voyez que vous avez une boîte à gauche, où il y a des billes qui sont tombées. Et vous allez... Comment expliquer ça ? Vous allez avoir des potions, comme c'est indiqué ici. Je vais essayer de trouver une meilleure image. Il n'y a pas de meilleure image. C'est un peu ennuyé. Vous allez avoir des potions à remplir avec un certain nombre de billes de couleur. Vous le voyez un petit peu ici, là. Hop, 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 qui ont des niveaux, et qui ont des effets, et qui ont des points différents. A chaque fois que vous faites, que je ne dis pas de bêtises, 3 potions identiques ou 5 potions différentes, vous avez un point de victoire. Un jeton qui vous fait des points. J'ai oublié, je crois que c'est 5 points. Et pour jouer, alors comment expliquer ça ? Vous enlevez une bille, et les autres vont descendre. Et si des billes de la même couleur se touchent, elles explosent, d'où le nom potion explosion, et vous les récupérez. Et sachant que vous pouvez faire donc des combos, où vous pouvez récupérer pas mal de billes. Plus, chaque potion, une fois que vous l'avez validée, a un effet différent. Je ne vais pas passer par tous les effets, mais c'est par exemple, récupérer 2 billes identiques de la même colonne, sans quoi il y ait d'explosion. Là, vous voyez le choix de potions vite fait sur la gauche. Ou récupérer toutes les billes de couleurs différentes de la ligne d'en bas. Ou refaire jouer une potion, ou voler les billes de la réserve de quelqu'un. Là, malheureusement, c'est assez mal fait au niveau de... On ne voit pas bien ce qu'est le jeu. Je vous conseille fortement d'y jouer. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur de 2020, pardon. J'ai failli l'offrir en physique, justement, à mon frère. Mais à l'époque, il fallait débourser 140 euros, parce qu'il était en rupture. Je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très ludique, que je trouve très intelligent. Il faut quand même avoir une vision de ces combos. Il y a une gestion du malus aussi. Vous avez le droit de prendre une bille gratuitement, mais ça vous fait moins d'autres points au final. Et les meilleurs joueurs, où j'ai pris vraiment des grosses roustes, jouent beaucoup avec ça pour multiplier les tombeaux. Je pourrais en parler pendant longtemps. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je vous conseille, évidemment, fortement de l'essayer. Numéro 5. Évidemment, on ne peut pas parler de BGA sans parler du gagnant de la catégorie familiale, ou la catégorie reine du festival de Cannes 2022, Seven Wonders Architect. Il est fait pour BGA. Vous pouvez jouer jusqu'à 7. Il y a souvent des tables à 7. Il est très facile, il est rapide. Alors, 8 minutes, je n'irai pas jusque là, mais ça va vite. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une variante du jeu Seven Wonders, où vous partagez des pioches. Cette fois-ci, en fait, il est très 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 accessible. Il est vraiment très accessible. Vous avez une pioche entre les deux joueurs, donc entre votre joueur de droite et votre joueur de gauche, et vous avez une pioche au milieu. Entre guillemets, votre seul choix, c'est où est-ce que vous piochez. Le but est de monter sa merveille le plus vite possible, sachant que pour ça, il faut, vous voyez que sur la salle du milieu, il faut deux ressources différentes, puis deux ressources égales. Il y a assez peu de choix. Et l'interaction avec les autres joueurs vient surtout de les ennuyer un petit peu en prenant des cartes qu'ils auraient voulu avoir. Mais c'est facile. N'importe qui peut jouer. Je l'ai fait jouer justement en après-midi jeu. Des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, ils se sont éclatés. Ils ont fait deux parties à la suite. Petit bémol, moi je m'en suis lassé assez vite parce que j'ai beaucoup joué à Seven Wonders et surtout Seven Wonders Duel qui est très technique. Et il est simpliste. Je prends toujours autant de plaisir quand même à le montrer. Mais bon, j'ai fait un peu le tour. En revanche, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup plus accessible. Il est joli. Il est varié. Franchement, c'est une très grande réussite. Numéro 4. En numéro 4, on a le bon vieux panda de Takenoko. Takenoko, c'est une tuerie. C'est un jeu où vous construisez le plateau. Vous avez des objectifs à remplir de différentes sortes qui se fait, vous voyez, en version physique, en 3D avec un panda et un jardinier. C'est un jeu que je conseille fortement de faire en physique qu'il se trouve magnifique. Je le trouve à la fois poétique et beau et mignon et intéressant. C'est un vrai coup de cœur. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer en physique. Malheureusement, je l'ai vu beaucoup. J'ai failli le faire la semaine dernière. J'espère que je vais y jouer peut-être ce dimanche. C'est un jeu pareil, on pourrait dire, d'optimisation où à chaque tour, vous avez une action que vous pouvez faire. Quelquefois, vous pouvez en faire deux. Vous bougez soit le panda, soit le jardinier, soit vous rajoutez une tuile. Vous devez faire des motifs. Vous voyez ici, il faut faire un motif de 3 rouges, mais exactement comme ça. Ici, une fois que le panda a mangé un de chaque couleur, vous obtenez cinq et au moment où vous avez neuf objectifs, c'est marqué en haut, la partie s'arrête et on compte les points. Ça marche bien. Les premiers tours sont un peu difficiles parce qu'on se demande ce qu'on peut faire. Parce qu'en plus, il faut irriguer les parcelles pour qu'elles puissent produire, pour que le panda puisse manger, etc. La première partie peut être un petit peu confusante, mais honnêtement, c'est un excellent jeu sur lequel je reviens avec grand plaisir. La version PGA est très, très efficace. vu de haut, donc on n'a pas cet effet 3D, mais honnêtement, c'est très lisible, c'est très clair. Bref, je le conseille encore fortement. Numéro 3. Alors là, on rentre dans un style de jeu qui est complètement différent, on rentre dans un jeu véritablement expert. Il met de complexité 3 sur 5, je ne suis pas d'accord. Je le mettrais vraiment à 4, voire à 5. C'est un jeu qui, pour moi, est très compliqué. Alors peut-être que c'est pour moi, mais vraiment pas facile d'accès, mais qui est d'une richesse, d'une intelligence hors du commun. Alors, qu'est-ce que c'est, Ress Arcana ? Vous voyez qu'il y a des cartes. Est-ce que c'est un deck building ? Non. Pas. Ce n'est pas le cas. Vous avez un deck qui vous est donné au départ automatique. Vous n'avez pas le droit de le changer. Techniquement, vous pouvez changer quelques cartes. Nous, on joue sans changement. Vous devez vous débrouiller. Et il faut faire ce que j'appelle une salade de points. Vous voyez qu'il y a des ressources ici. Rouge, bleu, vert, noir, jaune. Ils ont des noms. Vous avez une carte, une main, mais vous avez généralement deux, trois cartes, pas plus. Le but est de construire ici des choses. Donc, soit d'invoquer des animaux, soit de construire des bâtiments, qui vont vous donner des ressources, qui vont vous permettre de construire d'autres trucs, et qui vont vous permettre d'obtenir ici, alors on ne voit pas en dessous, il faudrait aller regarder, est-ce qu'on peut le voir ici ? Sungen Reef, par exemple. Des choses, des objectifs supplémentaires qui vont vous permettre de faire des points. Bref, dès que vous avez dix points, la partie s'arrête. Dix points en fin de tour, il y a moyen de voler des points, il y a moyen de faire des coups un petit peu de grâce aux autres, de voler des trucs, il y a moyen vraiment d'accélérer le jeu. C'est un jeu qui est un petit peu long, le jeu qu'on mis en mis 26 minutes, c'est que quand ils mettent 26 minutes, c'est que c'est plus que ça. À trois, il me semble qu'on a mis une heure. C'est génial. C'est absolument génial. Par contre, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il faut de l'adaptation. Je sais que la première partie de mon deuxième frère, qui est à Londres, il n'a rien compris. Il n'a pas pris beaucoup de plaisir. Tandis que la deuxième, c'était déjà beaucoup mieux. Ça peut être assez obscur au début, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, pourquoi on doit le faire, comment on doit le faire. Il y a beaucoup, beaucoup de mécaniques différentes, ce qui le rend pour moi absolument génial d'ailleurs, très profond, mais ce n'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains, bien évidemment. En revanche, pour moi, on est vraiment près du chef-d'oeuvre. Numéro 2 Allez, mon top 2, 46 minutes, il est un peu long, Les Ruines perdues de Narak, qui était nominé au Festival des Jeux de Cannes 2022, qui a perdu en catégorie expert, mais l'avantage qu'il a sur son homologue d'une, c'est que lui est sur BGA, et que la version est excellente. Alors, qu'est-ce que c'est, Les Ruines perdues de Narak ? Comme pour Rez Arcana, c'est ce que j'appelle une salade de poings. Vous verrez que c'est même le premier jeu numéro 1, c'est aussi une salade de poings. Vous voyez que vous avez un grand plateau, qui d'ailleurs, il est bien fait, mais il faut savoir que sur table, en vrai, moi j'adore, il est très très grand, et vous avez trois zones, la zone d'en bas à gauche, qui vous permet de récupérer des ressources en bas, et ici, d'escaver, c'est-à-dire d'aller à l'exploration, plus exactement, d'aller voir des ruines, qui vont vous donner certaines bonus, vous allez devoir battre des monstres. Ici, c'est un marché, et ici, c'est une zone de recherche, où vous montez pour gagner des points de bonus. J'ai pas envie de rentrer trop, trop dans les explications, parce que ça prendrait énormément de temps, la première explication de ce jeu, peut durer jusqu'à 40, 45 minutes, la première partie que j'ai fait sur BGA, j'ai rien, rien, rien compris, donc, le seul défaut que je pourrais dire, c'est que je conseillerais de jouer en vrai, avant de jouer sur BGA, ou alors au moins de passer du temps à regarder les explications en vidéo, ou de lire les règles. C'est pas un jeu dans lequel vous pouvez vous lancer, parce que sinon, c'est compliqué. Vous avez peu de cartes, donc ce n'est pas un deck building, même si vous construisez quand même votre deck un petit peu, c'est surtout optimiser le déplacement de vos ouvriers, vous n'en avez que deux, vous n'en aurez jamais plus à chaque tour, pour faire les meilleures actions, pour récupérer les meilleures ressources, pour pouvoir faire quelque chose qui vous donne un avantage sur les autres. C'est une course contre les autres, donc les interactions, il y en a peu, on peut bloquer des endroits pour des gens, mais honnêtement, à part ça, c'est vraiment quand même de votre côté, mais malgré ça, moi je trouve ça vraiment très très intéressant, j'y rejouerai avec grand plaisir, vu la taille qu'il fait, ça sera plus souvent sur BGA, mais je ne peux que vous recommander, mais attention, c'est pareil, vous connaissez mes goûts un petit peu, j'aime bien les jeux un peu difficiles, il n'est pas accessible à tout le monde directement, très loin de là, par contre, c'est un excellent jeu. Mention honorable, rapidement en mention honorable, je vous présente Koi Koi, qui s'appelle aussi Adafuda, qui est très rapide, qui se joue uniquement à deux, qui est un jeu japonais, à base de prise de carte, pour pouvoir faire des combos de points, et il y a une version de can't stop, ou encore, c'est obscur au début, mais honnêtement, très amusant. Nopper Drop, aussi mention honorable, c'est tout simplement Tetris, c'est tout simplement Tetris en optimisation, qui se joue très bien en solo, à deux, à trois, peu importe, c'est du Tetris, c'est de l'optimisation, ça marche bien. Tranquility, un jeu à deux encore, c'est même si on peut jouer à plus, mais je ne vous conseille pas d'y jouer à plus de deux, où on doit remplir le tableau, sans communiquer, et en mettant les cartes dans l'ordre, donc ça fait quelque chose comme ça, qu'ils vont de 1 à 80, ça peut aller très vite, si les gens savent jouer. Je préfère y jouer en physique que sur BGA, même si c'était sympa sur BGA, et je vous conseille plutôt d'y jouer à deux, parce que sinon ça devient un peu vite le boxon, très très bien. Je ne pouvais pas faire une liste des meilleurs jeux, sans parler du meilleur jeu à deux de tous les temps, peut-être, en tout cas c'est mon avis, Seven Wonders Duel, qui est évidemment une variation de Seven Wonders, pour moi le jeu le plus technique de la série, où vous devez vraiment réfléchir à vos actions, le système de jeu est vraiment différent, même si ça tient le même nom, ça prend le même nom, c'est honnêtement, même en physique, c'est une tuerie de jeu à deux, il faut monter, c'est merveille, je ne passe pas trop de temps là-dessus, essayez-le à tout prix. Numéro 1 ! Et enfin mon numéro 1, Living Forest, qui a gagné aussi, en catégorie initiée au Festival de Cannes 2022, je n'y ai pas joué en physique encore, c'est pareil, c'est raisonnablement rapide, c'est un jeu qui nous a beaucoup plu avec mes frères, quand on joue sur BGA, on essaie d'y jouer régulièrement, qui est raisonnablement complexe, et c'est, comme je vous l'avais prévenu, une salade de points, où vous avez plein de façons de marquer des points, mais à la fin, il faut avoir soit 12 flammes, soit 12 plantes, soit 12, quelque chose d'autre, j'ai oublié, soit 12 arbres pardon, soit 12 arrois, 12, et enfin, c'est 12 lotus, qui sont sur les cartes, alors, je ne vais pas passer trop de temps à expliquer, mais il y a plein de mécaniques qui se mélangent, mais les mécaniques de stop ou encore, avec les cartes, où si vous dépassez les deux, bulbi noirs, on va dire, vous ne pouvez avoir plus qu'une action, au lieu de deux, vous avez au milieu, la possibilité de bouger votre personnage, et de passer devant les gens, pour leur voler des trucs, donc il y a de l'interaction, vous avez besoin d'éteindre le feu, avec de l'eau dans votre jeu, vous pouvez prendre des arbres, que vous mettez sur votre plateau, qui vous font différents effets, et combos, c'est super, alors c'est d'ailleurs que, j'en avais déjà parlé dans mon top 10, je crois, c'est absolument génial, ça aurait pu être d'une lourdeur insupportable, tellement il y a de mécaniques, et en fait, pas du tout, c'est très 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 sympa, ça se joue très bien, la première partie, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais nous on a eu vraiment envie d'y rejouer, ça va être notre priorité, j'aime bien y jouer en physique, je n'ai pas eu l'occasion, personne ne l'a, est-ce que je vais l'acheter, ça me trotte dans l'esprit, on va dire, c'est que ce soit en physique, ou sur BGA, je vous conseille absolument Living Forest, c'est un chef d'oeuvre pour moi. Nous voilà au bout de cette vidéo, de ce top 10, 14, entre guillemets, des jeux sur BGA, il y en a plein d'autres qui sont très très bien, je n'ai pas cité Ken Stop, auquel j'ai joué un nombre de fois, Downforce aussi, qui est un jeu de Formule 1, il y a énormément de jeux, ce site de toute façon est une perle, je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment d'y aller, si vous n'avez pas le temps de vous déplacer, en après-midi jeu, si ça vous manque, c'est vraiment quelque chose d'excellent, vous pouvez vous faire une communauté, j'ai déjà discuté, je me suis fait des potes, que ce soit du Canada, de la France, de l'Espagne, pour pouvoir jouer avec, alors je n'y joue plus en ce moment, parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais honnêtement, ça reste un site qui est un chef d'oeuvre, 24 euros par an, si vous voulez avoir le premium, qui vous permet de créer des parties, ces données. Voici la fin de la vidéo, j'espère que vous a plu, et n'oubliez pas, c'est à vous, à l'aventure.